... Ils ont mis pieds à quai lundi. La famille Simone Sen, Lars et Suzy et leurs enfants de 7 et 5 ans sont partis de Copenhague début mai pour un périple de 15 mois jusqu'à Istanbul. Et ils ont choisi ces deux kayaks avec dérive, flotteur et voile. Travailleurs sociaux auprès d'handicapés, ils ont perdu leur emploi et leur maison l'an dernier et décidé de larguer les amarres. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, la vie que nous voulions en fait. Ne pas être obligés de travailler aux horaires de bureau. Pour nous, il était important de faire découvrir l'Europe aux enfants, qu'ils rencontrent les gens et aussi leur donner une leçon de vie. Depuis le départ, ils ont déjà tellement plus appris qu'à l'école. Et pour ressentir un peu de leur drôle de vie au fil de l'eau, ils nous ont embarqués pour tirer quelques bords. 4 à 5 heures de navigation par jour maximum, une vingtaine de kilomètres, sur des rivières et en pleine mer. 2500 kilomètres parcourus depuis le Danemark. Une cour de récréation pour Thury et sa sœur, car c'est ici qu'ils font l'école bâtelière. Nous faisons l'école sur l'eau tous les jours. Nous avons emporté 20 kilos de livres et de cahiers. Nous faisons comme ça. Les enfants s'assiedent et écrivent ou lisent au fil de l'eau. Ils ont visité Lyon et ils reprennent maintenant le cours de leur nouvelle vie, frêles esquiffes d'une parenthèse aquatique. Les enfants s'assiedent et ils reprennent maintenant le cours de l'eau.